L'enregistrement. Je ne sais pas si ça enregistre ou si c'est... Ishimoku Kinkuyo, revue de marché du mardi 29 mars 2022. Il est 19h. Je suis très 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 content de vous accueillir et vous recevoir à cette heure-ci, puisque habituellement, depuis des années maintenant, j'anime cette revue de marché le mardi matin. Donc j'ai voulu innover, faire un petit peu autrement, essayer de voir si je pouvais avoir le plaisir de pouvoir échanger avec des personnes qui habituellement travaillent le matin et ne peuvent pas être là le soir. Le contraire, pardon, vous m'excuser, vous m'aurez compris. Alors, pour essayer de satisfaire la grande majorité des personnes, j'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps sur Twitter qui m'a finalement fait sourire, puisque en gros, il y a 50% des personnes qui veulent continuer sur l'horreur de 10h et 50% des personnes qui aimeraient passer à 19h. Tout ça pour dire que ce que je vais faire, c'est que je vais alterner. Alors, peut-être pas toutes les semaines. De temps en temps, je ferai une revue de marché à 10h. De temps en temps, j'en ferai une à 9h, histoire de pouvoir satisfaire tout le monde et avoir le plaisir de toucher plus de personnes en direct, parce que je sais que vous êtes extrêmement nombreux en différé. Je vous en remercie. Donc, si vous venez ici pour la toute première fois, je vous remercie de votre présence et de votre participation. Vous avez un onglet avec le logiciel qui s'affiche à l'écran qui vous permet de poser des questions. Et c'est par ça que je vais commencer par voir vos questions. Merci Didier de m'informer toujours que le son est toujours OK, l'image OK, que ce soit le matin ou le soir. Bonjour et merci de ta présence. Ainsi que Loïc, enfin une première revue en live pour moi, ça fait plaisir. Merci à toi Loïc. Que penses-tu ? Tu me vouvois, mais je fais comme si tu me tutoyais. Que penses-tu du recours aux options pour l'investissement ? En fait, je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Je ne traite pas les options du tout. Salut Jean-Laurent. Bonjour à tous nos deals. Jean-Laurent. Bonjour Thierry. Bonjour René. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Laurent. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. Le plaisir est partagé. Benji. Bonjour Patrick. Ukraine et la Russie vers une amélioration. Personnellement, je n'y crois pas, en attendant Biden et Poutine, le menteur. Bon, ça, la vérité, c'est que moi, je ne crois pas, je ne crois pas, je n'en sais rien du tout. En tout cas, je suis les graphiques. Mais il n'y a pas que la question de l'Ukraine, il y a aussi la question de l'inflation et de beaucoup d'autres choses. Bonjour Catherine. Bonsoir à tous et ravi d'être là, nous dit-elle. Alors, on va démarrer, le temps que les retardataires arrivent, et je vous annonce le programme. Déjà, je voudrais aussi remercier Frédéric, qui m'a expliqué comment mettre mon curseur en noir pour qu'il se détache de façon beaucoup plus visible pour vous tous sur mes écrans en fond blanc cassé, on va dire. J'ai bien reçu aussi ta demande d'analyse SOMFI, et je vais en tenir compte. Les deux mardis précédents, si vous avez suivi en live ces revues de marché, nous avons eu le nez creux. On a été bon, on a eu des plans de trading et d'investissement qui se portent super bien, donc je vais faire un point là-dessus. Je vais faire un point aussi sur les nouveaux plans de trading que je détecte, qui m'apparaissent comme étant des choses intéressantes à regarder pour du trading swing ou pour de l'investissement de long terme. Et puis, je terminerai par faire une, deux, trois, quatre, cinq, six actions que nous recommande un journal très, très connu, Investir pour ne pas le citer, qui nous dit d'acheter avec des niveaux d'achat. Et on verra ce que j'en pense, moi, au niveau de l'analyse technique, étant donné que c'est un journal qui propose surtout des conseils d'investissement basés sur l'analyse fondamentale. Ils sont très, très bons pour ça et je les trouve super et c'est un journal très utile comme beaucoup d'autres. Mais au niveau de l'analyse technique, on n'est pas toujours d'accord sur le timing d'intervention, voire pas du tout parfois. Et je trouve que c'est bien d'allier les deux. Si vous êtes d'accord, on commence. Patrick, en tant qu'investisseur moyen terme, j'attendais la clôture du mois pour voir certains chandeliers, par exemple, Nvidia, Microsoft, Meder, Estée Lauder, Visa. Oui, mais ils sont partis forts. Donc, moi, je n'ai pas attendu la clôture mensuelle. Je suis parti direct sur ce type d'action. Estée Lauder, je viens juste de l'entrée. Donc, on va refaire un petit point, puisqu'on en a déjà parlé de la plupart de ces actions et ces semaines précédentes. Il faut savoir parfois anticiper la clôture mensuelle grâce à la clôture weekly, telle que je l'enseigne dans la formation. Dans la formation totale à l'Ishimoku, je vous apprends comment anticiper une clôture grâce aux unités de temps inférieures, en sachant que l'information délivrée au in fine par l'unité de temps supérieure prime toujours sur celle de l'unité de temps inférieure. Mais parfois, alors si c'est pour de l'investissement de long terme, il n'y a pas de problème. On peut prendre du retard dans la prise de position. Le timing n'est pas si important que ça. Si c'est pour du swing trading ou pour rentrer vraiment avec un confort psychologique consistant à rentrer avec un bon timing, c'est pas mal de pouvoir anticiper sur les unités de temps inférieures. Alors, salut Loïc, qui est pour le screener repli Kijoun. Est-ce qu'il est pertinent de retenir uniquement les replis sur la Kijoun mensuelle et weekly ? Bien sûr que non Loïc, tu peux l'utiliser du 1 minute jusqu'au mensuelle en fonction de ce que tu fais. Salut Évrar, salut Jean-Laurent. Alors, c'est parti. La semaine dernière, j'ai parlé d'ENGIE. Alors, je précise que cette revue de marché n'a pas pour vocation à vous enseigner l'utilisation de l'Ishimoku. Il faut pour se faire, soit vous savez déjà l'utiliser, soit vous utilisez le blog, le forum, les formations ou autres, mais elles n'ont pas pour but de vous enseigner à utiliser l'Ishimoku. De la même manière que je ne partage pas de signaux et je ne donne aucun conseil en investissement. Je dis ce que je vois, je dis ce que je fais, mais je ne donne pas de conseil en investissement. Sur ENGIE, l'idée était de trouver un signal d'entrée en graphique journalier pour du swing trading. Donc, nous étions approximativement ici, mardi dernier, et voilà, ici, tout très exactement ici, le 22 mars, ce chandelier, ici, cassait la Kijun Sen alignée à la SSB, qui n'est autre que le point moyen, si je ne vais pas effacer tout ça, parce que ce serait vrai, ça c'est un range qu'on trouve sur des unités de temps inférieures, qui n'est autre que le point moyen d'un probable range à venir entre ce point haut et ce point bas. La cassure de ce point moyen extrêmement important m'apparaissait comme étant un signal d'achat qu'on ne pouvait pas mettre à profit, puisque ce signal d'achat se produisait loin de la Tenkan Sen, et vous savez que lorsque l'on est loin de la Tenkan Sen, il convient d'attendre, puisqu'on pourrait subir un fort retracement et le signal pourrait ne pas être confirmé. C'est exactement ce qui s'est passé, donc on a bien fait, puisque suite à cette cassure, les prix ont retracé. Désormais, la Tenkan Sen revient coller au prix, et donc en graphique journalier ou hebdomadaire, si on venait à recasser ce niveau, j'envisagerais en swing trading de peut-être acheter NJ avec un stop sous les derniers plus bas qui sont ici, pour aller viser ce qu'on a déjà, on ne va pas le refaire aujourd'hui, puisqu'on l'a fait mardi dernier, vous pouvez le retrouver sur la vidéo sur YouTube, pour viser le niveau des 13 euros. Donc on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Nous avions, et c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails, puisque tout cela ce sont des analyses que l'on a déjà faites mardi dernier et le précédent. Nous avions Interparfum. Alors Interparfum, moi je ne suis pas rentré, on ne peut pas rentrer partout. Vous avez souvent vu mon portefeuille, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez le voir sur mon forum journal d'investissement Action Cypressa. Je n'ai pas énormément de lignes sur mon PEA et pas énormément de lignes sur mon compte-titres, je fais des choix. Donc je n'ai pas fait le choix de rentrer sur Interparfum, mais ça me titille. Nous sommes toujours sur la borne basse du range. La semaine dernière, il y avait ce chandelier rouge qui faisait peur, suite à ce doji, à cette étoile du matin sur la borne basse du range. On a le twist ici, le point haut, le point bas. Range avéré, puisque nous avons déjà plusieurs points bas en bas et plusieurs points bas en haut. Donc là, c'est vraiment un range parfait, et non pas une anticipation de range. Et le tout sur un contact, la mèche, ce resseau qui s'est fait très proche de la Kijunsen. Alors, c'était sympa qu'il y ait eu un resseau sous la Kijunsen, mais ce n'est pas le cas. Donc si on croit en Interparfum, qui est une société, un titre sur lequel il est rare de pouvoir entrer, puisqu'il est très haussier, mais il retrace aussi à la fois très très fort, on a peut-être ici, avec toute cette succession de chandeliers de retournement, probablement en fin de semaine ou dès maintenant, une opportunité de trading avec un stop, par exemple, si vous faites du swing trading, sous la SSB hebdomadaire, et un objectif au niveau de la SSB ici du range. Si vous faites de l'investissement, vous pouvez bien évidemment laisser courir. Nous avions parlé aussi de la française des jeux, donc c'est toujours pas trop tard. Alors, toujours avec cette problématique d'enquête de la Commission européenne, je ne sais pas où ça en est, mais on continue à faire des chandeliers de retournement au-dessus de la Kijunsen. Donc là, ça ne se voit pas parce que c'est un doji tout fin, mais ici, vous avez un doji. Nous sommes le 29, donc la clôture est proche. Il y a 31 jours en mars, me semble-t-il. 30 jours, 31, je ne sais plus. Il faudrait que je fasse avec mes doigts. Vous savez que les os, c'est les creux, là. Il y a bien 31 jours. Donc, d'ici à la fin de la semaine, on aura la clôture. Et il n'est pas trop tard, selon moi, pour entrer sur la française des jeux. C'est toujours le cas. J'avais parlé d'anticiper vite, 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 et de ne pas tarder à le faire sur Hermès, parce que là, c'est vraiment rare d'avoir une telle opportunité. Regardez, c'est magnifique. Depuis qu'on en a parlé, on était à 1097 euros. Je disais qu'il fallait les avoir, déjà, pour investir les 1097 euros. Il faut avoir un compte-titre ou un PEA bien alimenté. Eh bien, écoutez, nous sommes déjà à 1307 euros, donc rendez-vous compte. Néanmoins, le signal est là en clôture mensuelle aussi, pour de l'investissement de long terme. Il semblerait que la pilule soit avalée concernant la Russie, etc. Enfin, je ne sais pas. C'est ce que semble démontrer le graphique. Les volumes sont en augmentation. Là, c'était vraiment un point d'achat parfait, idéal, rare, sur le titre Hermès. Ceux qui en ont profité ici en swing trading peuvent espérer atteindre la Tenkan Sen. En investissement de long terme, c'est encore possible. Mais on n'a plus eu un aussi bon timing que la dernière fois. En tout cas, on a bien eu le nez creux sur ce niveau. Nous avions parlé cette fois-ci en swing trading de Carrefour. Alors, un titre que je ne trade, pour ainsi dire, jamais. Donc, l'idée était que si on sortait de ce rectangle, la probabilité pour que l'on aille chercher la borne haute du rectangle supérieur, autrement dit, le couvercle de la plus grande poupée russe juste au-dessus, était là. C'était très probable. Néanmoins, j'avais dit que l'écart entre la Tenkan Sen, qui ne devait pas être si élevé mardi dernier, je ne me rappelle plus, que l'idéal, lorsque l'on sort d'un range comme ça, c'est quand même de retracer pour pouvoir entrer. Bon, mais là, il n'y a pas eu de retracement. Ce n'était pas facile à faire. Il fallait rentrer en clôture de ce champ de lit. On avait toujours la possibilité de mettre le stop en dessous et aller chercher l'objectif ici. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'en général, quand ça casse comme ça, j'attends un retracement pour pouvoir aller chercher l'objectif. Bon, en tout cas, il y a bien eu signal. Il y a bien eu un objectif en swing trading qui a été atteint, même si ce n'était pas facile d'y aller. Nous avions parlé de Sam Raes, le titre allemand. Et là, c'était sur un graphique mensuel dans le cadre d'investissement. On avait déjà repéré le doji ici. Nous avions repéré que la Kijun Sen est un excellent support à ce titre depuis des années maintenant et qu'il n'y avait pas de raison que ça ne continue pas, même s'il n'y a jamais de certitude. Un doji est un signal fort, une augmentation des volumes. On continue à augmenter les volumes. On est sur le point de dessiner un second doji. C'est, selon moi, un signal d'investissement pour entrer sur le titre Sam Raes. Et cela ne m'engage que moi, puisque je ne donne pas de conseils d'investissement et je ne partage pas de signaux. J'avais parlé de Soitec et j'avais dit probablement qu'en terminant la revue de marché, j'allais rentrer sur le titre Soitec. Je suis donc entré sur le titre Soitec. Mardi, je ne sais plus combien, on est le 29, enfin bref, Soitec, je ne sais plus. Oui, c'était ici. Je suis rentré tout en bas sur le titre Soitec sans attendre la clôture. Et bien, on a pris parce que c'est aussi un titre qui est bien soutenu depuis un certain temps, qui a cassé des plus hauts ici, qui a accéléré fortement avec une situation de surachat extrême que l'on pouvait mesurer par l'écart excessif entre la Tenkan Sen et la Kijun Sen. On retrace sur la Kijun Sen ici. Ça repart. On dessine un avalement sur ce niveau. Personnellement, moi, je suis entré. Et en parlant des Américains, la semaine dernière, j'avais évoqué Estée Lauder en l'expliquant pourquoi est-ce que j'appréciais tout particulièrement ce titre de société familiale qui est très, très, très consommée en Asie, en Amérique latine et aux États-Unis, bien sûr. Si on bascule sur un graphique mensuel, on voit la mèche sur la Kijun Sen. Ce marteau offre, selon moi, une opportunité d'entrer à long terme, encore une fois, sur Estée Lauder. Vous savez, vous connaissez maintenant, pour ceux qui me connaissent, soit en direct, soit en différé. Moi, ce que j'aime, c'est les titres haussiers, historiquement haussiers. Ne pas dire qu'ils le demeureront, mais enfin, quand même, c'est mieux que d'acheter des titres baissiers, selon moi. Même si on peut toujours faire une opportunité, on peut toujours faire un coût, mais je ne cherche pas à faire des coûts, je cherche à investir. Donc, on peut toujours faire un coût en achetant quelque chose qui ne cesse de baisser et qui, d'un seul coup, un jour, se met à monter. Donc, Estée Lauder, c'est une opportunité rare ici. C'est encore, selon moi, une opportunité. Et surtout, quand je parlais tout à l'heure d'anticiper sur les unités de temps inférieures, vous avez ici la zone d'équilibre entre ce point haut et ce point bas. Le niveau des 50 % de Fibonacci, comme vous pouvez le constater, quasiment toujours, se trouve bien sur la SSB qui se trouve ici. Ça aussi, tout ça, c'est des explications que vous trouvez dans mes formations. Nous avions ici cette pénétrante avec ce presque marteau. On va le considérer en tant que tel. En tout cas, c'était une opportunité pour pouvoir rentrer sur le graphique hebdomadaire, voire même peut-être sur les graphiques journaliers moins, puisqu'on avait cassé. Enfin, ce V-Bottom, ici, donne aussi une indication. Ça, c'est pour du long terme. Nous avions, j'avais alerté déjà à plusieurs reprises depuis des mois maintenant sur Visa et Mastercard. J'étais, je vous avais, veuillez m'excuser, Visa, j'étais sorti, je vous avais expliqué pourquoi il y a, je ne sais pas quand. Et puis finalement, sur la Kijunsen, toujours regarder cette tendance. Ça, c'est typiquement le titre, le type d'action que je recherche. Je ne recherche que ce type d'action, quasiment, pour de l'investissement. Le contact rare, ici, sur la Kijunsen, offrait une opportunité rare d'acheter. Et on a eu un deuxième contact et un troisième contact. Soit on a su en profiter, soit on n'a pas su en profiter. Mais en tout cas, il ne fallait pas le rater. Et ça fait des mois que j'alerte sur ce titre, ainsi que sur Mastercard. J'avais évoqué mardi dernier Nike, donc je continue à aller très vite, puisque tout cela a déjà été fait. Je vous laisse observer. Titre haussier, qui est une scène qui tient super bien la tendance. Extrême sur achat, ça c'était la folie post-Covid. Il fallait bien que ça s'arrête. Alors, je ne dis pas que l'Ukraine et la Russie, enfin, je dis que c'est quelque chose d'extrêmement regrettable, grave, désastreux. Et bien évidemment que c'est très dur comme situation. Mais c'est aussi un prétexte pour le marché, pour enfin trouver un catalyseur sérieux, pour enfin sortir de cette tendance presque stupide, verticale, que l'on avait depuis deux ans après le Covid. Donc, ce que l'on a retrouvé sur pas mal d'actions, même des indices. Donc, vous voyez, l'écart entre la Tenkansen et la Kijunsen, ici, qui est historiquement excessif. On ne le retrouve quasiment nulle part dans l'histoire de ce titre. Et à chaque fois qu'on s'en est éloigné un peu, hop, il y a eu une correction. Il fallait bien que ça arrive. L'Ukraine est un formidable catalyseur. Je ne devrais pas utiliser ce vocabulaire, mais j'ai bien précisé avant. Dramatique, et il aurait bien fallu s'en passer. Mais c'est pour le marché un formidable catalyseur pour résorber cet excès haussier stupide qui durait depuis deux ans et qui permettait pratiquement plus d'acheter. Tous les gens qui ont acheté très haut se sont fait croquer. Donc, voilà, ça, c'est fait. Et le retour de Nike, ici, sur la Kijunsen, en anticipant dès le weekly, était une belle opportunité. Et avec ce doji marteau, c'en est peut-être une autre. Cela n'engage encore une fois que moi, puisque je ne donne pas de conseils en investissement. Et je ne partage pas de conseils. Enfin, ça fait un moment que j'alerte sur ce type de situation. Et puis, je vous parlais du métaverse la semaine dernière. On disait que je ne serais pas contre l'idée un jour. Pour le moment, c'est un fantasme. Mais ça m'étendrait que je mette une paire de lunettes pour aller dans le métaverse un jour. Enfin, par curiosité comme ça, pourquoi pas. Mais je ne vais pas y passer ma vie. En tout cas, acheter un bout de terrain dans le métaverse pour spéculer. Pourquoi pas ? Alors, pas maintenant. Mais en attendant, ce qui m'apparaît comme étant le plus pertinent pour investir dans le métaverse, c'est d'investir dans les sociétés qui auront un rôle majeur dans le métaverse. Alors, il y en a plein. Il y en a des petites, des moyennes. Alors, parmi les très grosses et que j'aime beaucoup, nous avons Nvidia. Alors, là, j'ai supporté. J'ai supporté parce que j'avais acheté Nvidia très haut. J'avais déjà acheté avec ce marteau ici. Vous voyez qu'il s'était approché seulement de la Kijunsen. Donc, j'ai eu pratiquement moins 20% de pertes à un moment donné. Je me suis renforcé avec cette mèche basse proche de la Kijunsen. Et je ne suis pas du tout mécontent de l'avoir fait. Donc, là aussi, j'ai alerté plusieurs fois. C'est pour ça que je le dis. Et c'est peut-être pas trop tard. Dans le même ordre d'idée, toujours Microsoft. Ce n'est pas que pour investir dans le métaverse, Nvidia et Microsoft. Mais ce seront des acteurs majeurs du métaverse. Même si ce sont déjà des acteurs majeurs de beaucoup d'autres choses. On reste quand même très éloyé de la Kijunsen. Donc, c'est quand même très risqué. Mais nous avons un double marteau ici sur la Tenkansen. qui n'est pas inintéressant, en sachant que ça fait des années, que ce n'est même pas la Kijunsen qui soutient la tendance de Microsoft. Mais c'est bien la Tenkansen. Donc, ça représente selon moi aussi une opportunité. À condition qu'on ne fasse pas du swing trading sur Microsoft, mais bien d'investissement sur plusieurs années. Parce qu'on n'est pas à l'abri de retracement. Voilà pour les deux dernières semaines ce que je vous avais proposé de surveiller plus, plus, plus les semaines précédentes. Et maintenant, on va passer à ce que je propose de surveiller maintenant. Je fais un tour vers vos questions et vos commentaires. Salut Yannick. Bonsoir Jean-Pierre. Bonjour Dominique. Salut Gérard. Bonsoir Patrick. Le matin. Ou le soir, c'est toujours riche. Merci, c'est gentil Gérard. Ça me fait très plaisir. Eramet retrace en ce moment, nous dit Yannick. C'est tout à fait probable. De toute façon, le pétrole, moi, je n'y touche pas. C'est trop spéculatif, trop géopolitique. Alors. Dans le genre risqué, puisque nous sommes le 29 du mars, il est 29 du mars. Oui, bon, voilà. Disons qu'on est le 29 du mars. Trading. Qu'est-ce que j'ai ici? ProScreener. Bon, mais j'ai forcément et obligatoirement exécuté le ProScreener Kijun repli sur la Kijun dans le sens de la tendance avec chandelier de retournement en cours. Forcément, je ne pouvais pas faire autrement chaque fin de mois. Je fais ça pour essayer de trouver une nouvelle pépite. Alors, nous avons Nettise. Compliqué Nettise dans le sens où ça reste une société chinoise, malgré tout. Et quand on sait, on connaît l'interventionnisme de l'État chinois sur les sociétés cotées en bourse en Chine, quand on voit tout ce qu'on a vécu. Alors, je ne connais pas, peut-être que je dis des bêtises, mais ça reste, bon, voilà. Ça fait un peu peur. Mais s'il n'y avait pas cet aspect des choses et si je devais peut-être investir sur un titre chinois et dans le jeu vidéo, je choisirais probablement Nettise. Regardez ce fabuleux daugide en formation sur la Kijun Sen. C'est avec ce ressaut hallucinant sous la SSB, sous la ligne de tendance et sous la Kijun Sen. Donc, attendons encore la clôture. Mais ça m'apparaît comme étant une belle opportunité si on doit investir dans ce titre et si on croit que ce n'est pas dangereux pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Et je pense que les fondamentaux de cette société sont solides, mais les fondamentaux sur les sociétés chinoises, on a vu ce que ça donnait. Nous avons Take-Two. Alors, il me semble aussi que c'est du jeu vidéo, de l'informatique et pas mal de choses comme ça. Take-Two Interactive Software. J'ai regardé les fondamentaux, bien les services de consommation, articles de loisirs, divertissement électronique. Bon, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Take-Two Interactive. Donc, toujours pareil, des titres très haussiers. Nous avions là la tendance que j'appelle stupide, c'est-à-dire verticale, qu'on n'avait jamais vu, l'écart entre la Tenkan Sen et la Kijun Sen. Cet écart est résorbé. Ça fait du bien. Même les stochastiques qui campaient depuis des années sur les surachats ont corrigé. Et nous avons aussi, sur ce titre, un splendide marteau en formation sur la Kijun Sen qui tient la tendance depuis longtemps. Après plusieurs mois d'hésitation, vous voyez, et à chaque fois, on repasse au-dessus. Est-ce que c'est la bonne ou pas ? Est-ce qu'on finira par passer dessous ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'opportunité est là. Il faut choisir des titres sur ce titre. On n'achète pas en haut en surachat. On achète après des retracements comme ceux que l'on est en train de voir depuis le début. On va passer maintenant, parce que tout le monde n'a pas un compte-titre et tout le monde n'apprécie pas de trader des titres américains ou d'investir sur un titre américain. J'ai repéré Eurofins scientifique. Alors là, par exemple, il faudrait aller voir d'un peu plus près les fondamentaux. Je n'ai pas fait l'effort de le faire. Le graphique parle de lui-même. Nous avons toujours la tendance stupide. Nous avons toujours l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Nous avons le retracement avec un premier marteau ici, un deuxième marteau. Si ce deuxième marteau clôture comme ça d'ici à la fin du mois, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Nous avons une étoile du matin sur la Kijun-sen. Nous pourrions ici avoir une excellente opportunité d'investissement sur Eurofins scientifique, voire de swing trading. Si on va chercher la Tenkan-sen avec un stop. Alors là, par contre, le stop, il faudrait le mettre sous la Kijun, quoi qu'il arrive. Donc, je ne suis même pas sûr qu'on ait le ratio. On l'avait là, mais là, on n'aurait plus le ratio. Nous avons… Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Alors, pas grand-chose d'autre sur les titres français. Il y en a, mais j'en ai déjà parlé. Et puis, nous allons en reparler après. Il fallait savoir ne pas rentrer trop tard. Là, c'est un peu tard, comme Hermès. On l'a vu tout à l'heure. On a vu la Française des Jours. C'est toujours une possibilité. On en verra d'autres tout à l'heure. Mais nous avons un titre Veralia. Dans tout le monde dit le plus grand bien, qui est un secteur d'avenir, puisque c'est les contenants verts qui vont remplacer les contenants plastiques. Mais qui avait souffert, puisque pour fabriquer du verre, il faut beaucoup de pétrole. Et donc, avec l'augmentation des prix des pétroles, c'était très délicat. Néanmoins, c'est un titre qui n'a pas un historique très élevé, mais on peut considérer que nous avons un point haut ici, un point haut ici. Enfin, on ne peut pas considérer. On constate que nous avons plusieurs points bas, en bas, en haut, et que nous sommes à l'intérieur de ce très grand range depuis toujours. Pardon, vous pouvez le mettre là, mais enfin, vous aurez compris le process. Alors, je ne dis pas qu'il fallait acheter ici, quand on ne savait pas. Mais, voilà ce que ça donne. Donc, nous avons ici la Kijun Sen, qui apparaît ici, toute petite, en point médian entre le plus haut et le plus bas. Donc, nous sommes bien ici à la zone d'équilibre. Si nous venions à clôturer en fin de mois avec un tel marteau, je pense qu'on ne prendrait pas un risque trop élevé. Cela n'engage que moi, je ne donne pas de conseil à investissement, je ne partage pas de signaux. Un risque trop élevé d'acheter le titre avec un stop sous la mèche la plus basse ici et un objectif ici, sur le haut du range. Puisque ce qui est vrai depuis maintenant, l'introduction en bourse, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à l'être, si ce n'est une nouvelle envolée du pétrole impressionnante, incroyable, hallucinante, qui ferait que vraiment, Veralia ne pourrait pas s'en sortir. Mais comme ils ont une capacité d'augmentation de leur prix et que malgré tout, on ne va pas se remettre à tout remettre dans du plastique et que cette mouvance de remplacer le plastique par des contenants verts, ça reste quand même, selon moi, une opportunité. Dans le pire des cas, on tape le stop et ce n'est pas très grave puisque là, on a un ratio, me semble-t-il, on a au moins un ratio de 3 pour 1. Ça veut dire que si on gagne ce type de trade, puisque là, c'est un trade de très long terme, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. si on gagne ce type de trade avec des ratios de 3 pour 1, ça veut dire qu'en perdant trois fois un trade et en en gagnant un qu'une fois, on ne perd pas d'argent. Donc, c'est vraiment le type de choses que je pratique et que je vais probablement, je vais même très probablement, même certainement rentrer sur Veralia à condition que la borne basse du range soit préservée d'ici au début de semaine prochaine, disons. Voilà pour Veralia. Alors, Frédéric, je te remercie beaucoup parce que tu m'as expliqué comment on mettait le curseur en noir pour que ce soit plus visible sur un fond blanc. Et tu m'as demandé une analyse sur SOMFI. Enfin, en tout cas, tu as partagé ton analyse sur SOMFI. Et tu me dis que tu verrais bien une entrée à 145 euros avec un stop loss à 138 euros et un TP sur le twist à 158 euros à partir du graphique hebdomadaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le ménage. On fait le ménage. On a notre twist ici. On a nos points hauts ici. On va tenter de tracer le point bas. Donc, tu nous dis 145 euros. Alors, moi, personnellement, étant donné qu'on a des points bas ici qui semblent être quand même une zone de polarité, là, on voit bien que c'est une résistance. On voit bien que c'est une résistance devenue un support. Si je devais entrer sur SOMFI en partant de ton principe, c'est-à-dire le range, je préférerais le faire sur le niveau des 138 et non pas des 145. Alors, j'essaye de voir pourquoi tu as déterminé la borne basse sur le niveau des 145. Puisque même lorsque l'on a un doute, tu vois, on aligne le niveau de 50% sur la SSB puisque c'est le point moyen entre le point haut et ici. Et on tombe bien sur le niveau. On ne fait ça que lorsque l'on a un doute. Donc, pour moi, 145 n'est pas suffisant. Il faudrait attendre 138. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Alors, peut-être n'ai-je pas vu le graphique mensuel. D'autant plus que là, on a la borne basse du graphique hebdomadaire. Et sous cette borne basse, il y a quand même la Kijun Sen. Ce n'est pas pareil que Soitec, par exemple, où on a déjà tapé la Kijun Sen. C'est un très beau titre, SOMFI. Mais moi, personnellement, j'attendrai un ressaut sous le niveau des 138 pour pouvoir y aller. Je regarde si vous avez des questions et des commentaires. Et ensuite, je passe à... Ah, j'ai vu Eiffage aussi. Eiffage, j'ai oublié de vous le dire. Eiffage. J'ai oublié, j'ai aussi deux trackers. Eiffage. Alors, Eiffage, pourquoi ? Parce que ça fait déjà des lustres que nous observons. Alors, je ne fais pas de la formation Ishimoku, mais point haut, point bas COVID, point médian entre le point haut et le point bas COVID. Nécessité absolue de repasser au-dessus du point médian. Si on retrace sur celui-ci possibilité d'entrée, ça repart à la hausse. Et là, je détecte une résistance, une résistance importante. D'ailleurs, on voit bien, les prix ne sont pas passés ici, les prix ne sont pas passés ici. Les prix ne sont pas passés ici. Les prix ne sont pas passés ici. Et déjà, puisque ce graphique, je l'ai tracé il y a plusieurs mois, déjà en janvier 2022, je disais, tant qu'on ne passe pas au-dessus de ce niveau, il est difficile d'espérer aller chercher les niveaux suivants. Et regardez le graphique. Donc, il sera très intéressant de ne pas anticiper la clôture, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une mèche au-dessus, comme ça. Si jamais les prix acceptaient de clôturer au-dessus de ma ligne des 94 et des poussières, l'idéal, ça serait même 94-75, mais enfin bon, déjà, ça ne serait pas mal. Alors, peut-être, alors, bon, la Chikouspan va devoir se frayer un chemin, elle va être bloquée, mais bon, on est sur du mensuel, donc ce n'est pas très gênant. Peut-être pourrions-nous envisager un objectif au niveau des 102, en sachant que c'est le dernier point qui a posé problème. déjà des 100. Déjà, on peut aller chercher les 100, puis les 102. Ça, c'est pour effage. J'ai vu aussi les les trackers P-A P-A quoi ? P-A-E-E-M. Alors, je crois que c'est Asie et si je dis mal l'utilise, émergent, pays émergent asiatique. Bon, superbe marteau sur la Kijunsen, si on veut. Et puis, celui-ci, je ne sais plus, P-A-Asie, c'est l'Asie sans les émergents, me semble-t-il, mais à vérifier où P-A-Asie. Pareil, voilà. Bon, il y en a d'autres trackers qui offrent des opportunités, mais on ne peut pas tout faire lors de cette revue de marché. Je vais voir si vous avez des commentaires et des questions. Et puis, on passe à ce que nous disent les journaux d'investissement que j'ai déjà cités tout à l'heure, que je ne devrais probablement pas citer. mais que j'ai cités quand même, mais que je ne reciterai pas. Salut, Donatien. Bienvenue. OK. On passe désormais, peut-être êtes-vous vous-même abonné à ces journaux qui vous disent acheter tel titre pour viser tel niveau. Donc, on va aller voir. Donc, on nous dit Air Liquide. Alors, Air Liquide, ça tombe bien, je l'ai en portefeuille. Donc, on va avoir mon PEA. Il y a quoi dans mon PEA ? Voilà ce qu'il y a dans mon PEA. Voilà. Bientôt, il y aura probablement Véralia. Donc, on nous dit d'acheter Air Liquide. Alors, bien sûr, on ne peut pas ne pas avoir d'Air Liquide, selon moi, Dès qu'Air Liquide retrace, il faut l'acheter. pour un objectif à 190, nous dit le journal en question. Moi, je ne suis pas d'accord parce que je ne suis pas sûr qu'on ait un bon timing d'investissement. Alors, c'est peut-être ce qui va se passer, mais Air Liquide, moi, je l'ai acheté ici, j'ai acheté ici, j'ai acheté ici. Et maintenant que c'est parti, on est sur un niveau de résistance puisque vous savez que la mèche haute des chandeliers japonais est un... Surtout pour aller à 190 euros, ce n'est pas vraiment de l'investissement, c'est du swing trading d'aller de 160 à 190. Enfin, non, c'est au-delà, mais personnellement, je ne trouve pas qu'on ait le timing pour le moment. l'écart entre la Tenkan Sen et la Kijun Sen, pour le coup, sur ce titre-là, ne se réduit toujours pas. C'est vrai qu'il se réduise, parce qu'un jour, malgré le fait qu'on adore Air Liquide, quand même, et tant qu'on n'est pas passé à minima au-dessus de la mèche haute ici des 160,5 en graphique mensuel et qu'on n'a pas retracé, ce qu'on n'a pas acheté au-dessus, au niveau d'une résistance, déjà, on n'achète pas, même en investissement. Donc, pour moi, on n'a pas le timing, on n'a pas le bon timing d'entrée en position sur Air Liquide, même si je suis d'accord sur le fait qu'il faut avoir du Air Liquide en porte-feuille. Le journal nous dit d'acheter Schneider Electric. Schneider Electric, nous en avions parlé lors des deux précédentes revues de marché. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé dans mon introduction tout à l'heure, lorsqu'on a fait le point sur les plans des semaines précédentes, puisque s'il y avait un niveau d'achat intéressant sur Schneider Electric, c'était ici. Et là, encore une fois, les prix sont confrontés à un niveau de résistance matérialisé par le pic de Tenkansen ici, qui représente ici la... Donc, effectivement, on a un avalement en clôture et peut-être que là, c'est plus pertinent, selon moi, que Air Liquide d'acheter ce niveau pour aller chercher distille 190 aussi. Donc, presque pareil que même niveau de prix, 190. Donc, avec un stop sous la Kijun Sen, on a un ratio qui n'est pas vraiment de 2 pour 1, mais oui, pourquoi pas ? Le niveau électrique, pourquoi pas ? Ils nous disent d'acheter Neon. Alors, moi, j'ai déjà Albioma, vous l'avez vu, donc je ne vais pas en plus prendre Neon. J'ai fait le choix d'Albioma. Mais selon eux, le bon choix, tout le monde nous a bassiné avec Neon sur BFM Business, partout. Des fois, on dirait la dépêche, on dirait les dépêches de l'AFP. Quand il y en a un qui dit quelque chose, ils disent tous la même chose. Neon. Neon sous résistance, regardez, il ne passe pas à ce niveau. Donc, moi, je ne suis pas d'accord encore une fois sur le timing. Mais Neon, vous voyez, alors pourquoi est-ce que j'ai ce rectangle jaune là ? Je ne sais plus pourquoi je l'ai, mais si je l'ai, je ne l'ai pas fait pour rien, parce que depuis que je l'ai tracé, les lignes de l'Ishimoku ont remonté. Mais je pourrais même faire, en tracer un autre. Je pourrais même tracer une autre poupée russe à l'intérieur des poupées russes. Neon, oui, oui, pourquoi pas, mais je trouve que ce n'est pas du tout le bon timing d'intervention. Et même en mensuel, comme vous pouvez le constater, on ne passe pas les couvercles des différentes boîtes. Alors, on a bien eu ici un joli marteau, mais qui s'est produit sur support. Moi, je, pourquoi pas, pour investir sur du très long terme, mais j'ai, là, tout de suite, maintenant, personnellement, je ne le ferai pas. probablement à l'avenir, mais pas tout de suite. Je ne trouve pas qu'on ait un bon timing d'intervention. Surtout pour aller chercher combien, disent-ils ? 48. Donc, 48, 48, 48. C'est ça l'idée aussi, parce que si c'était pour aller chercher 61, pourquoi pas, mais pour aller chercher 48, 48, 48, on a la Kijunsen à casser, 48. Rentrer maintenant pour aller chercher 48 et mettre un stop ici, ça ne m'apparaît pas pertinent du tout. BNP, alors BNP, avec l'augmentation des taux, oui, oui, c'est tout à fait pertinent d'un point de vue fondamental, donc j'avais tracé cette droite, on est passé dessous avec la Russie, l'exposition des banques, tout ce qui est bon, on a le point médian ici, mais enfin, quand même, on a touché, regardez, Russie ou pas Russie, on a quand même touché cette résistance. Et ici, nous pourrions tout à fait tracer notre range comme cela. Alors, réacheter ce marteau ici d'OJI, pourquoi pas ? Moi, personnellement, je ne vais pas le faire, mais je peux comprendre si on clôture au-dessus de la SSB. J'aurais préféré, pour acheter BNP, repasser au-dessus des 57. On peut acheter ce niveau avec un stop sous la SSB et aller chercher les 57, par exemple, en swing trading. ils donnent quoi comme objectif ? 65. 65. Pour moi, le prix a déjà été atteint, donc est-ce que les prix s'apprêtaient à casser la résistance pour s'envoler grâce à l'augmentation, à la hausse de taux qui favorise le secteur bancaire et que tout cela a été remis en cause par tout ce qui s'est passé à l'exposition des banques avec la Russie ? Je ne sais pas. Dans le doute, je n'irai pas, mais voilà, ils le disent, donc j'en parle. Ils nous disent Reworld Media. Waouh ! C'est quand même étonnant de proposer aux gens d'acheter sous résistance. Alors, je comprends leur fondament qu'ils fassent, mais quand même, ils feraient bien de faire un minimum d'analyse technique. C'est vrai que c'est beau, Kijun Sen, mais résistance. Une résistance qui ne passe pas depuis le mois de novembre 2021. Donc, pourquoi est-ce ce qui n'est pas arrivé depuis novembre 2021 arriverait-il maintenant ? Ça peut le faire, mais ça reste pour moi un peu quand même du pile ou face. Donc, personnellement, je n'irai pas pour aller chercher 9 euros en plus, franchement. pourquoi nous irions aller chercher 9 euros maintenant ? En novembre 2021, les gens qui ont voulu aller chercher 9 euros, ils se sont retrouvés à 5,36 euros. Puis après, ils se sont retrouvés à 5,39 euros. Et puis, pourquoi pas maintenant de nouveau ? Donc, ça pousse, ça pousse, ça pousse, mais il faudrait à minima clôturer en mensuel au-dessus de la résistance. Ce qui, pour le moment, n'est pas le cas. Donc, si on clôture au-dessus de la résistance, pourquoi pas ? Mais attention au surachat. Et puis, ABC arbitrage. Bon, écoutez, je vous laisse faire le même constat. Je crois que ça se passe de commentaire. Pour aller chercher 8,70 euros. Nous disent-ils. Bon, quelque part par là, je ne vois pas parce que 8,43 euros, 8,70 euros, voilà, quelques. Depuis mars 2011, depuis mars 2011, la résistance que nous vend actuellement au-dessus des prix, au-dessus de la tête, n'a jamais été cassée. Ici, en mars 2021, il y a eu une tentative, mais ça s'est soldé par un échec. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé depuis 2011, arriverait maintenant ? Franchement, pour moi, ce n'est pas recommandable que de faire ce type de proposition. Je regarde si vous avez des questions ou des commentaires. Jean-Laurent nous dit, ils ont proposé L'Oréal en investissement cette semaine. Tu pourrais regarder avec plaisir. Air Liquide en mai, attribution d'action gratuite, nous dit Didier. Ça, c'est très intéressant. Veolia se reprend en très possible à la cassure du range daily. Alors, on va regarder ça. Veolia, c'est pareil, je crains que ce soit un peu tard, mais pourquoi pas ? Nous allons regarder L'Oréal. Pourquoi ne pas avoir acheté Veolia sur la Kijun mensuelle quand j'en avais parlé ? Ici. Ça, c'était le bon plan. Alors, nous avons un champ de lit absolument magnifique. Alors, après, je fais L'Oréal. Benji. Veolia se reprend possible à la cassure du range daily. Chicou libre sur les étés à la cassure du range daily. Ça reprend entrée possible à la cassure du range daily. Je n'ai pas compris. Benji. Peut-être par le dessus de ça. C'est possible. En tout cas, le champ de lit est beau pour de l'investissement de long terme. Mais encore une fois, le timing. Il ne faut pas avoir peur d'acheter sur les Kijun mensuels. Même si de temps en temps, ça passe en dessous et qu'on doit sortir en perte. Il y a tellement de fois où ça gagne. Donc, marteau au-dessus de la Tenkan Sen. Mais on est de nouveau un peu sur acheté. Je ne sais pas. Nous avons bien là, nous avons bien ici une résistance que j'ai tracée ici. Oui, c'est possible. Mais plus en investissement qu'en swing trading, je dirais. Personnellement, après, ça n'engage que moi. Et L'Oréal. Alors, L'Oréal, j'aime beaucoup. Oui, L'Oréal, c'est vraiment pas mal. Même si la Kijun n'a pas été atteinte, ce marteau ici au niveau de la Kijun est une opportunité pour rentrer sur L'Oréal. Probablement. Probablement, parce que les fondamentaux sont absolument excellents. Et on voit bien que nous sommes ici dans une tendance magnifique, soutenue par la Kijun depuis toujours. Après, rentrer sous la Tenkan n'est jamais confortable, mais éventuellement, attendre de passer au-dessus des 385. Mais en investissement sur plusieurs années, oui, probablement que c'est une bonne affaire. En swing trading, on ne peut pas rentrer sous la Tenkan. Alors, Donatien, Garmin, cycloture au-dessus de la Kijun mensuelle. Alors, Garmin. Alors, Donatien, il me semble que tu as acheté mes formations, donc si tu as acheté mes formations, tu as le pro-screener Ishimoku repli sur la Kijun Sen dans le sens de la tendance avec des chandeliers de retournement. Pourquoi ne pas acheter des titres similaires qui n'ont pas clôturé sous la Kijun Sen ? maintenant, 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 non, ça ne le fait pas, parce que si tu, voilà, oui, si, si, ça le fait, oui, il faut vraiment clôturer au-dessus, parce que c'est une pénétrante, c'est sûr, il faut vraiment clôturer au-dessus, si, 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 si on clôture au-dessus, c'est probablement une opportunité d'investissement, si, si, ça l'est, avec le risque que ça comporte, puisque de toute façon, il y a toujours des risques, mais techniquement, ça l'est, fondamentalement, je ne sais pas, mais techniquement, ça l'est, puisque cette Kijun Sen représente aussi cette résistance historique. Alors, pour plus de sécurité, peut-être faudrait-il, quand on connaît le rôle que joue l'extrémité de la mèche d'un doji, pour plus de sécurité, peut-être vaudrait-il mieux attendre une clôture au-dessus des 125-60, pour se défaire de la résistance importante que représente l'extrémité de la mèche d'un doji. Probablement que c'est peut-être plus sérieux et plus prudent. Alors, bonjour, TBM, Ubisoft, tête et pôle inversé. Oui, non, mais moi, je ne fais pas de chartisme, TBM, Ubisoft. Si je faisais du chartisme, enfin, si, je trace des lignes chartistes, mais tu sais, je vais te faire une confidence. Si j'ai un jour adopté l'Ishimoku, c'est mon incapacité cérébrale, mon cerveau est incapable de voir les OTI et les ETE, je n'y arrive pas. C'est un truc que je ne peux pas le faire. Les tasses avec Hans, etc., je n'arrive pas à y voir. Et c'était une telle frustration pour moi que j'ai cherché d'autres outils. Et puis, un jour, l'Ishimoku est apparu à moi avec une telle clarté que je suis tellement heureux de savoir tracer, relier trois points ou relier deux points ou relier des points horizontaux en faire des canaux. Ça, je sais faire et c'est super agréable de le faire et ça fonctionne très, très bien avec Ishimoku. Mais les ETE, ETI, ETE, machin, je ne les vois pas. En tout cas, Ubisoft, alors tu ne me dis pas sur quelle unité de temps. Alors déjà, je ne les vois pas si tu ne me dis pas l'unité de temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en mensuel, c'est ultra baissier et la borne basse du range probable a été cassée. Donc moi, personnellement, je ne rentrerai pas là maintenant du tout sur Ubisoft. Je ne vois pas où est-ce qu'on a un support. On a tenté les prix, regarde, même sur la Kijun Sen annuelle, les prix ont tenté de revenir chercher la Kijun Sen. Ils se sont fracassés dessus. Ils repartent à la baisse. Donc je ne vois pas ce qui justifierait là tout de suite, maintenant, je ne trouve pas, d'acheter Ubisoft. Même en journalier, on a un support ici. Tu vois, ça je sais faire en chartiste. On repasse au-dessus du support. Donc après tout, pourquoi pas. Pour trader contre la tendance, on peut, pour un transbaissier comme ça, pour trader contre la tendance et éventuellement aller chercher le repli sur la Kijun Sen, pourquoi pas. Mais je préfère le faire dans le sens de la tendance. Sur Estée Lauder, Jean-Laurent, je suis rentré aujourd'hui sur Estée Lauder. Tardivement. Donatien, pas encore acheter cette information, ça ne va pas tarder, mais surtout, pas d'urgence. Oui, c'est un plan contrarian, T-Bend, sur Ubisoft, mais ce n'est pas ma tasse de thé que d'agir comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ça peut tout à fait fonctionner, mais compliqué à mon sens. Je ne trouve pas de chandelier Il n'y a même pas de chandelier de retournement. Il y a bien des dojis ici, mais qui bataillent sur le niveau de résistance. Donc, pourquoi pas acheter ce niveau, effectivement, ce support ? Si on clôture au-dessus de ce support, je comprends tout à fait ton point de vue. Si on clôture au-dessus de ce support avec cette étoile du matin, suite à ces chandeliers de retournement, pourquoi pas aller chercher quelques points, par exemple, sur la Kijun qui représente 50% de retracement de Fibonacci en daily. Tout à fait. Alors, Olivier, tu me dis que la Chicou est libre. Alors, sur quoi, Olivier ? En attendant que tu me réponds, je réponds à Yannick. Adienne semble également un bon départ. Alors, Adienne, grâce à vous, je trouve plein de choses parce qu'on ne peut pas voir tout seul et c'est pour ça que j'adore aussi ces lives. Alors, Adienne, absolument, magnifique. pourquoi je ne l'ai pas dans ma liste, celui-là ? Ajouter dans la liste qui joue de mensuel. Alors, c'est quoi, Adienne ? Euronext en plus. Service financier emprunt de données. En plus, c'est Euronext. Donc, c'est absolument magnifique. Merci beaucoup, Yannick. Très, très beau, Adienne. Regardez les fondamentaux, lire un petit peu les fondamentaux avant de faire quoi que ce soit, mais tout à fait intéressant, vraiment très, très, très intéressant. Je vais me le noter. Je vais me le noter. Sur Ubisoft, tu me dis, Olivier, la Chikou libre est libre de tout obstacle. Oui, peut-être, mais ce n'est pas parce que Chikou est libre de tout obstacle que ça justifie. Alors, il y a bien un support ici. La Chikou est bien en daily, en mensuel, en hebdomadaire. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter Ubisoft. On a bien ici, on est bien sur support. C'est indéniable. Chikou est libre, mais c'est quand même très baissier. Si on trace les fibres, on ne sait pas si on va retracer, admettons, si on les trace d'ici. Puisque viser la Kijou contre la tendance, c'est bien. Vous voyez ce que je vous disais, Chikou Span représente 50% de retracement de Fibonacci. Mais peut-être, allons-nous nous arrêter à 38% ? Qui le sait ? Je ne sais pas. Mais pourquoi pas ? Alors, TBN, tu me dis qu'on peut viser 2800 euros. Alors, tu dois vous le dire sur quoi ? Ubisoft, il est à 41 euros. Jean-Pierre, je suis rentré sur Veralia lundi matin. Je trouve que c'est une très, très bonne idée. ADN, très bonne action. Terminaux de paiement. nous dit Jean-Pierre. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres demandes d'analyse ? ADN, TBN. Alors, ADN, on y retourne. En mensuel. Ah oui, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Il faut avoir les moyens pour rentrer sur ADN. tu mets un titre et déjà, ça te prend une partie de... effectivement. Tu l'as acheté à 1600 euros, tu nous dis. Mais félicitations, c'est très, très beau. Très, très beau. objectif JP Morgan 2220. Vous avez les moyens, les gars, de vous acheter des belles actions comme ça. JP Morgan. je ne trouve pas, je ne sais pas. Quel est le code de JP Morgan ? Parce que là, il y a un... bon, en tout cas, je vous crois. Tesla, OK, il va diviser son action par deux. Une seule action, c'est bien. Bonjour Patrick, le titre Sunrun, énergie solaire. Merci. Alors, Huguette, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Solaria. D'ailleurs, tiens, regardons. Solaria, qui reprend un petit peu du... quelques lumières, quelques un petit peu de chaleur solaire, Solaria, le titre espagnol, j'aime beaucoup. On en avait parlé ici sur la borne basse du range. Alors, Sunrun, me demandes-tu ? Nasdaq, Sunrun, alors bon... Alors, c'est... Alors, voyons voir. Prenons le temps. Alors là, on a la tendance stupide, dont on parlait de tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile du tout parce que... Alors, c'est pas facile. Alors là, au niveau de l'Ishimoku, j'ai pas beaucoup d'infos. On a un bel avalement ici sur cette zone de polarité, support. Résistance devenue support. On retrace depuis cette résistance, peut-être et probablement pour aller chercher la Kijun Sen. Mais c'est... En trading, c'est trop tard. On est maintenant suracheté depuis le début du retracement. Sauf si tu l'as acheté ici en bas. On va mettre le stop ici pour aller chercher la Kijun. Ici, on n'obtiendrait pas le ratio. Si on n'obtient pas de ratio en trading, eh bien, on ne dure pas sur les marchés. Cette Kijun Sen est bel et bien une zone non seulement de retracement Ichimoku importante, mais matérialise aussi une zone de support devenu résistance, un changement de polarité. Pour le moment, tout de suite, maintenant, je ne trouve pas que ce soit envisageable de penser qu'on puisse aller au-delà de la Kijun Sen et c'est peut-être un peu tard pour y aller. Si on se place en mensuel, on a le twist du nuage ici, probablement le point bas qui a été effectué ici. Si les fondamentaux sont solides, on a le point bas qui a été effectué ici. Quand on a des mèches excessives comme ça, c'est difficile de trouver le point bas. En mensuel, c'est tout à fait justifié. On a un beau doji ici sur support, une étoile du matin en formation sur ce niveau. Je peux tout à fait comprendre qu'on entre sur ce niveau pour aller chercher la SSB qui se trouve ici, voir une reprise. Il faut voir les fondamentaux de cette société. Mais c'est techniquement parfait sur ce niveau mensuel. par contre, pour du plus court terme, non, parce qu'on va se confronter à des résistances intermédiaires qui risquent de bloquer les prix un certain temps avant de repartir à la hausse ou carrément de renvoyer vers le bas. Donc, en mensuel, je tenterai le coup si je voulais trader cette action. En hebdomadaire ou en journalier, pour les raisons précisées, je ne le ferai pas. Alors, je ne vais pas tous les faire. Tu parlais, Jean-Laurent, de Nvidia, les prix Colala Kijunsen Hebdo. Ce titre me plaît pour l'avenir. Mais absolument, je partage totalement Jean-Laurent. Nvidia est une valeur d'avenir incontournable selon moi. Un titre à posséder selon moi absolument. Maintenant, au niveau du timing, on a eu une magnifique opportunité. On en a eu plusieurs. J'ai déjà fait tout à l'heure. Mais effectivement, après, c'est volatile. C'est un titre qui perd 10-15% tous les mois ou qui les reprend pour avoir le cœur accroché. Mais pour du très long terme, si on investit dans Nvidia pour plusieurs années, c'est tout à fait intéressant. Paypal. C'est trop tard, Paypal aussi. C'est trop tôt. C'est autant acheter Visa ou Mastercard. Tout à l'heure, je vous ai montré Visa. c'est bien de s'appuyer sur des points techniques Visa ou Mastercard. on a eu plein d'opportunités sur un point technique. Paypal, il a, il a, le fait de se séparer de, de, non, Papaya, Paypal, Paypal, de eBay, ne lui a pas Paypal. Alors, oui, on a touché un support historique. Donc, c'est, c'est, c'est tout à fait. Maintenant, c'est quand même la tendance, c'est même plus une tendance. C'est-à-dire, pas que la tendance, le, le mouvement est extrême. Donc, pourquoi est-ce que ça ne durerait pas ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne le ferais pas. Mais, ça peut être un super coup. Pour qui recherche des coups, ça peut être un super coup. Regardez. C'est un support magnifique. Donc, je peux tout à fait comprendre qu'on achète Paypal sur ce niveau de prix. Absolument. Absolument. Si ce marteau est confirmé, ça peut être un super plan. Ne serait-ce que pour aller retourner chercher ici les 174, par exemple. mais attention, au niveau du timing, on ne peut pas négliger le niveau de résistance sur lequel sont confrontés les prix ici et maintenant. Donc, oui, au-dessus des 125. Voilà ce que je dirais sur Paypal. Magnifique rebond aussi de la Chico-Spann sur un chandelier ici. On terminera avec la question de Karim. IMCD, aussi une opportunité d'investissement si ça clôture en mensuel comme ça. IMCD. Merci pour tous les titres que vous partagez avec la communauté. IMCD. En plus, Euronext. Donc, moi, je ne trouve pas... Celui-là, il est bien aussi. Merci beaucoup, Karim. Ajoutez dans la liste qui joue de mensuel. On fait F5 pour enregistrer. Très, très beau. Magnifique. Superbe. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Matériaux de base. Chimie, chimie. C'est très intéressant. Très, très intéressant. L'avalement en cours sur la Kijunsen ici sur IMCD. Tout à fait. Je... J'espère que... Alors, Vétoquinol, j'hésite à renforcer aussi malgré le surachat mensuel. Une des rares qui n'a pas retracé comme toute autre action. Plutôt signe de force, je crois. Oui, Vétoquinol, je l'ai, je crois, en portefeuille. Non ? Oui, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. C'est vrai que tant qu'on se maintient en-dessus de la Tenkan Sen, mais enfin, c'est un secteur... C'est un secteur d'avenir aussi. Permanent, actuel, d'avenir. Il n'y a pas de raison que ça s'éteigne. Mais c'est vrai que c'est quand même très, très suracheté. Même si, effectivement, comme tu dis, ça peut être un... Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait de mauvais résultats ou qu'on nous annonce je ne sais quoi parce que le marché chercherait ce catalyseur pour pouf ! Et on souffrirait un peu. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Je suis très content de l'avoir partagé avec vous à cette heure-ci. Je vais mettre tout ça en boîte sur YouTube. Si vous avez l'occasion de... Ce qui est intéressant sur Veto Kindle, c'est d'observer aussi la bataille avec ce doji porteur d'eau au-dessus de la Tenkan Sen et les volumes associés. Ça, c'est très intéressant. Pour qui ont fait ma formation, vous savez ce que ça veut dire. Merci beaucoup. C'était très sympa d'animer cette revue de marché en nocturne, on va dire. Je vais mettre tout ça en boîte sur YouTube dans les minutes qui suivent. Je vais partager ça sur les réseaux sociaux. Si vous avez l'occasion de le partager, vous aussi, en retweetant ou en partageant. Ce serait très sympa de le faire. Je suis très content aussi d'avoir eu l'occasion de discuter et de voir la présence de personnes nouvelles pour ce direct. Je salue aussi toutes les personnes que je n'ai pas en direct le plaisir de partager ce moment avec elles en direct mais qui vont regarder cette vidéo en différé. Merci à tous. Je me dépêche un tout petit peu puis après, je vais tranquillement aller regarder le match de notre belle équipe de France de football. Bye bye. Salut à tous et merci pour tout. Plaisir partagé avec tous. Merci. Ciao.